Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. C'est vraiment facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts pour arriver à éclater les bulles juste avec le bout des doigts. Mais si c'est si facile à éclater, est-ce que le papier bulle est vraiment efficace pour protéger nos objets ? T'as entendu ? Non, j'ai rien entendu. Ça a pété ? Je pense pas. Non, elle a pas pété. Elle a peut-être pété ? Non, elle a pas pété. Quand le papier bulle a été inventé en 1957, c'était pas pour satisfaire nos envies étranges d'éclater des bulles réelles ou virtuelles d'ailleurs, vous vous en doutez bien. Non, c'était à la base pour faire du papier peint, un papier peint qui serait fait avec deux rideaux de douche de plastique collés ensemble, qui enfermaient des bulles. Ça allait être texturé, original, avant-gardiste, manque de bol, c'était surtout moche. Enfin, en tout cas, ça n'a pas marché. Les inventeurs, Alfred Fielding et Marc Chavanes, étaient quand même vraiment convaincus du potentiel de leur invention et lui ont trouvé, soit-disant, 400 autres usages. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé la liste. Et dans ces usages-là, il y a celui que vous connaissez qui est de protéger les objets. Et l'usage que je m'apprête à en faire, je ne sais pas s'il fait partie de la liste, en vrai, je pique l'idée à un artiste qui s'appelle Bradley Hart qui a fait toute sa carrière avec du papier bulle. Alors, en l'honneur du dernier épisode de cette série de Je me suis encore perdue sur internet, on en reparle à la fin de la vidéo, je vais moi-même créer une œuvre d'art sur le même principe, en injectant de la peinture dans des bulles. Ça se passe significativement moins bien que prévu. Mais donc, on en revient à notre question, quand on utilise ce papier bulle pour son nuage actuel qu'est la protection des objets, est-ce que ça fonctionne sachant que ça s'éclate simplement avec deux doigts ? Je suis allée voir Franck dans le laboratoire où il travaille pour jouer avec le papier bulle et voir ce que l'on peut en comprendre en faisant quelques tests simples. Ça, c'est une machine de compression. Dans ce labo, elle est utilisée pour faire des vraies tests mécaniques et non pour satisfaire les envies pressantes des spectateurs. Nous, on a mis une seule bulle en dessous, et on vient la comprimer avec la machine. On cherche à savoir à partir de quelle compression elle va péter. Moi j'ai parié sur une force équivalente de 12 kg et Franck a parié sur 20 kg. Vous pouvez jouer avec nous et essayer de deviner à partir de quel poids appliqué sur une seule bulle, celle-ci pétera. Ok, ça y est. What ? Tu crois qu'elle a pété ? J'ai pas entendu pop. J'ai pas entendu pop ? Elle a pas pété ? Et là on est à 5 kg ? Ouais, même plus, on est à 120 kg. Elle a pas pété ? Je dis 4000. Allez. 400 kg. Allez. Mais voyons. Mais voyons. Y'a pas d'espace ? Y'a pas d'espace là. Et ça a pas pété ? Non, elle a pas pété. Elle a pas pété ? Plusieurs centaines de kg. Et avec tout ça, on n'a toujours pas répondu à la question de, est-ce que ça protège bien ? Mais en tout cas, si vous cherchez par exemple à protéger des assiettes, vous pouvez en empiler un sacré paquet avant d'arriver à la limite de compression du papier bulle. Dans tout ça, on parle pas de la quantité de plastique qui est là, on met ça de côté pour cette vidéo. Mais ça compte. Ça reste assez incroyable cette valeur de 400 kg, surtout quand clairement, j'ai pas 400 kg dans les doigts, c'est sûr. Cela dit, la machine ou mes doigts, c'est pas pareil. Si vous posez votre papier bulle sur une table bien à plat et que vous appuyez dessus, mais avec une surface la plus plane possible, la plus parallèle possible à la table, sans la faire bouger sur les côtés, vous n'arriverez pas à péter la bulle. Alors, ces centaines de kilos, c'est certes impressionnant comme force, mais honnêtement, c'est pas ce qui m'intrigue le plus. Est-ce que vous avez vu à quel point la bulle est écrasée ? Il est passé où l'air ? Ça, c'est vraiment mystérieux pour moi. L'air est forcément coincé entre les deux plaques, ok ? Mais ça implique que ça, c'est le comportement d'un gaz quand on regarde son volume par rapport à sa pression. Dans le cas de la bulle, ça veut dire que quand on le comprime, donc on réduit son volume, ce qui fait automatiquement augmenter la pression. Mais le volume, lui, il ne peut jamais atteindre zéro. Donc ça veut dire que la bulle s'est aplatie vraiment à l'extrême. Donc elle est probablement passée d'une forme comme ceci, à une forme comme ceci. Et ça, la hauteur qui est restée, c'est probablement environ de l'ordre de 10 micromètres, si mes calculs sont bons. Et 10 micromètres, c'est le dixième de l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est très 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 fin. C'est pour ça qu'on a vraiment l'impression que les deux plaques se collent. Mais donc ça veut dire que la pression est probablement vraiment très grande dans la bulle. Alors pourquoi est-ce qu'elle pète pas ? Parce que le plastique du papier bulle, il est vraiment super fin. Me semble que ça aurait dû éclater depuis vraiment un moment. Alors ni Franck ni moi n'avons la réponse. Alors pour la première fois dans une vidéo, je me lance dans une hypothèse. J'ai un peu la trouille de me planter pour être honnête. Mais donc ne prenez pas ça pour une vérité absolue, j'ai pas un doctorat en bulle, ok ? D'après un des premiers brevets de l'invention, l'épaisseur du plastique n'est pas uniforme tout le long de la bulle. Et il est plus épais à la base qu'au-dessus. Donc c'est un petit peu comme si la bulle ressemblait à ça en fait. On a plus de matière en bas qu'on en a en haut. Et donc cette partie-là, la base, est donc a priori plus résistante à l'éclatement que le haut de la bulle évidemment puisqu'il y a plus de matière. Dans le brevet, c'est présenté comme une caractéristique de l'invention. Mais si vous voulez mon avis, cette variation d'épaisseur, c'est avant tout un happy accident, le résultat logique du procédé de fabrication dont on parlera plus tard. Je ne suis pas sûre d'arriver à quelque chose. Bref, le haut est faible et le bas est fort si on résume grossièrement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit bien quand on éclate la bulle à la main. Ça éclate toujours là où le plastique est vraiment le plus fin. Alors pourquoi est-ce que ça éclate pas dans notre test ? On pense que c'est une question de frottement. En fait, le plastique de la bulle, il aurait envie de s'étirer vers l'extérieur parce qu'on le comprime, donc il y a la pression, il a vraiment envie d'éclater, donc de s'étirer vers l'extérieur. Mais ici, là par-dessus, je vais la mettre loin, il y a la machine. Et cette machine-là, elle crée une force de friction. Donc c'est du frottement, la friction c'est du frottement. Une force de friction qui retient le plastique et qui l'empêche de s'étirer. Ce serait donc pour ça que la bulle n'éclate pas, je réitère, c'est une hypothèse. C'est simplement parce que la force d'étirement du plastique qui l'amènera à sa rupture est contrebalancée par une force de friction qu'il y aurait entre la machine et la bulle. C'est notre hypothèse, mais je vous invite à proposer la vôtre en commentaire. Et si jamais vous avez accès, vous aussi, à une machine de compression, n'hésitez pas à aller comprimer des bulles vous aussi et à nous dire ce que vous avez trouvé pour une bulle. Belle performance de la petite bulle, mais c'est quand même vraiment paradoxal, comme elle peut être à la fois résistante à une compression pure et qui est répartie sur toute sa surface, mais une petite pression de nos petits doigts, ça pète. Une bulle fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Est-ce que vous commencez à deviner ce que je suis en train de dessiner ? Alors pour ça, mon hypothèse... Encore une hypothèse. Allez, on remet l'affichage spécial. Donc, mon hypothèse pour que ça pète si facilement en n'utilisant vraiment que nos doigts, c'est qu'en utilisant nos doigts, on concentre l'air dans un tout petit coin de la bulle, donc ici, et forcément le plastique s'étire. J'aurais dû mettre en rouge, excusez-moi. Et donc forcément le plastique s'étire sous l'effet de la compression de l'air, mais comme il est très fin, il n'y a pas grand chose à étirer. Et en plus, là où on aurait du rab de plastique, là où on pourrait aller chercher à étirer du plastique, c'est coincé par notre doigt. Donc forcément, l'éclatement de la bulle, ça reste la seule alternative. Ok, fin des hypothèses. Alors je ne sais pas si on a vraiment résolu le mystère de l'incroyable résistance de la bulle à cette pression lente qu'est la machine, mais ça nous a bien titillé le cerveau, Franck et moi, et j'espère vous aussi un petit peu. Cela dit, j'aimerais revenir sur le happy accident dont on parlait tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur comment on fabriquait les bulles. Eh bien, voilà. Pour créer du papier bulle, il faut deux films de plastique, un qui va aller en dessous et un qui va aller au-dessus, et qu'on va faire passer dans une succession de rouleaux chauffants pour les ramollir et les préparer à la création des bulles. Par exemple, on va avoir un premier film qui passe comme ceci. Donc on va avoir ce premier film qui se trouve embarqué sur ce cylindre-là, qui s'appelle apparemment en français un cylindre gaufreur. Et ça ressemble à quelque chose comme ça. Et donc en fait, ces rouleaux-là, ils ont des trous, une sorte de relief femelle. Quand le film passe sur ces trous, il y a un mécanisme pour aspirer l'air à l'intérieur du trou, et le plastique va venir se coller et épouser la forme du cylindre. Donc ça, si vous reconnaissez, c'est vraiment la technique du thermoformage, en tout cas c'est très similaire, qu'on a vu dans la vidéo du mois dernier. Et avec ça, on vient de former des bulles. D'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça me semblait normal que les bords de la bulle soient plus épais. À la base, c'est simplement parce que le procédé de fabrication amène assez naturellement à ce genre de variation d'épaisseur. C'est très étiré en haut, au fond du trou. C'est pas du tout étiré ici sur les côtés, forcément il y a une variation d'épaisseur entre les deux. Voilà, petite parenthèse. Bref, on avait dit qu'il y avait deux films plastiques. Le deuxième film plastique passe lui aussi dans des rouleaux, et il vient se coller par-dessus le premier film. Et comme les deux sont très chauds à la température de fusion, les deux films fusionnent et l'air qui est à l'intérieur des bulles est enfermé. Donc dans les grandes lignes, c'est aussi simple que ça. Bon, il nous manque quand même la réponse à la question initiale. Est-ce que quelque chose qui s'éclate avec les doigts arrive à tout de même protéger les objets, mais cette fois-ci en cas de chute, de choc ? Parce qu'un choc, c'est pas pareil que du poids qui s'accumule progressivement, comme quand on empilait les assiettes tout à l'heure. Un choc, c'est un événement rapide et qui est vraiment fort. Alors je n'ai pas l'équipement pour vérifier la capacité de résistance au choc du papier de bulle. Par contre, le principe de fonctionnement est connu, c'est assez similaire à un airbag. Ça c'était juste pour le plaisir. En fait, la force d'un choc, du moins celle qui sera à l'origine du bruit d'un objet, c'est proportionnel à la masse et à la vitesse, ou du moins à une variation de vitesse, une accélération en tout cas. Les deux notions sont reliées, donc je vais dire vitesse pour l'instant. La masse de l'objet, ça on peut absolument rien y faire, puisque l'objet pèse de ce qu'il pèse. Par contre, la vitesse, ça on peut tenter de la réduire au minimum, et ce, grâce au bulle. En fait, comme elles peuvent se déformer progressivement et lentement, elles vont accompagner et amortir l'objet qui tombe, de sorte que si jamais l'objet rentre en contact avec le sol, une fois que la bulle a été énormément déformée, et mettons que ça c'est notre objet, donc si jamais l'objet entre en contact avec le sol, le rôle de la bulle, c'est d'avoir réduit sa vitesse pour qu'elle soit la plus lente possible, donc on cherche à décélérer au maximum. C'est pour ça qu'une petite bulle, même si elle tolère une très grande pression, comme on a vu tout à l'heure, on s'entend qu'elle a que quelques tout petits millimètres de disponible de compression. Donc elle peut amortir, mais sur une toute petite distance. Tandis qu'une grosse bulle, elle tolère probablement beaucoup moins de pression, mais elle a beaucoup plus de distance de compression possible. Donc les grosses bulles, comme celle-là, prenez ça vraiment pour des objets lourds qui ont besoin de beaucoup d'amortir. Dernier avantage des bulles, imaginons que l'objet à protéger ait cette forme un petit peu en pointe, si elle touchait le sol comme ça sans bulle, c'est ce minuscule endroit qui devrait encaisser toute la force du choc. Et là honnêtement, la casse est très probable. Le fait qu'il y ait les bulles, non seulement la vitesse est ralentie, mais la bulle se conforme à la forme de l'objet. De sorte que la force du choc, elle est alors répartie sur toute la surface. De quoi encore diminuer les risques de casse. Voilà, vous savez tout de la physique des bulles. Vous savez quoi ce sujet du papier bulle ? J'ai encore plein de choses à en dire que j'ai mis de côté parce que je voulais vraiment me concentrer sur la mécanique de la chose, parce que c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Ça et mes petites bêtises. Mais il y a tellement de choses cool à raconter que la semaine prochaine, je publierai une autre vidéo pour répondre à vos questions sur le papier bulle. J'en ai déjà beaucoup en stock, comme quel est l'air dans le papier bulle ? Pourquoi est-ce que les bulles sont toujours ratatinées ? Pourquoi est-ce qu'il y a du papier bulle qui n'éclate pas ? Pourquoi est-ce qu'on voit plus, vous savez, les gros papier bulle ? Voilà, pourquoi est-ce qu'on voit plutôt ce genre de choses maintenant et plus du papier bulle comme ça ? Ce sont plein de petites questions qui sont intéressantes mais qui se répondent vite, alors ça sera dans la prochaine vidéo. Et si vous regardez cette vidéo-là au moment de sa publication, sachez que j'ai pas encore tourné la suivante, donc vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'intégrerai le plus possible de vos questions dans la prochaine vidéo. Je finis ma peinture, peinture, et je vous la montre. Ok, il est 1h30 du matin, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais je viens de finir. Je laisse sécher et j'espère que demain, ce ne sera pas vidé. C'était long, c'était très très long. Sinon, je vous l'avais dit un petit peu en intro, c'était le dernier épisode de la saison 2 de Je me suis encore perdue sur internet. Un grand merci au CNC d'en avoir financé une grande partie et au sponsor d'avoir fait le complément manquant. Dans la description, vous trouverez les liens vers la saison 1 et la saison 2. On continue de se retrouver, quoi qu'il arrive, deux fois par mois, ça ne change pas. Et je vais faire tout mon possible pour produire une saison 3, évidemment. Ça devrait arriver d'une façon ou d'une autre parce que c'est des sujets qui sont assez naturels pour moi. Donc je vais aller chercher des financements. Vous connaissez la musique, sponsor, CNC, financement participatif. Et en parlant de financement, je crois que c'est l'heure. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN, c'est une façon de faire croire à internet qu'on est à un endroit où on n'est pas réellement. Je l'ai déjà utilisé pour suivre des événements sportifs particuliers, pour faire livrer mes courses pile au moment où je rentre de voyage, pour accéder à des films ou des séries qui ne sont pas accessibles depuis là où je vis, etc. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez essayer le service de NordVPN pendant 30 jours et si vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé tout simplement. Donc allez voir sur nordvpn.com slash syllabus et vous aurez accès à une grosse réduction sur un abonnement de 2 ans ainsi que 4 mois supplémentaires. Bref, nordvpn.com slash syllabus. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada